Bonsoir Dr Vauduit. Bonsoir Edwitch. Tout d'abord Dr Vauduit, je voudrais bien que vous puissiez nous présenter votre fédération, s'il vous plaît. Oui, alors nous sommes le Club Créé de Santé de Noyon qui fait partie de la fédération française de cardiologie et le Club Créé de Santé de Noyon est en partenariat avec Radio Plus Haleine pour faire une émission mensuelle c'est-à-dire que tous les mois il y a une émission sur la santé et là c'est un début de l'année et ça fait bien plus de 4 ans que nous sommes ensemble. Oui, 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 oui. On a animé, je sais combien d'émissions déjà. Alors la fédération française de cardiologie a 4 missions, faire de la prévention, prévention surtout de maladies cardiovasculaires, deuxièmement, prendre en charge les patients cardiaques parce qu'après une période d'hospitalisation, ils sont revenus à domicile et ils sont laissés dans la nature, mettons les guillemets à nature. Alors c'est nous, c'est notre rôle de venir leur aider, de dire qu'est-ce qu'il faut manger, il faut faire l'exercice physique. On le remet en quelque sorte dans la vie de tous les jours, comme avant. La troisième mission de la fédération française de cardiologie, c'est avoir des fonds, l'Aigdon, pour la recherche médicale en cardiologie. Et le dernier point, notre fonction est d'enseigner les gestes qui sauvent. Voilà, telles sont les 3, les 4 fonctions de notre club. Et l'émission d'un radio fait intégralement partie, à un certain moment, l'un de l'autre de ces 4 fonctions, en quelque sorte. Merci docteur Vauduit. Le sujet de ce soir, c'est le pôle d'activité et de soins adaptés, PASA. Cette structure permet d'accueillir dans la journée, les résidents de l'EHPAD, établissement d'hébergement pour les personnes adultes dépendantes, ayant des troubles du comportement modéré, dans le but de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques. Nous recevons Mesdames Magali et Madame Virginie. Bonsoir Mesdames, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc, oui, je m'appelle Magali Denoy, je suis infirmière coordonnatrice à l'EHPAD Saint-Romuald-de-Noyon, et j'occupe ces fonctions depuis 2010. Et j'interviens, je travaille avec ma collègue ici présente, Virginie Splingard. Nous travaillons au PASA de la structure Saint-Romuald. Bonsoir à tous, donc je me présente, Virginie Splingard. Je suis assistante de soins en géontologie au sein du PASA depuis 2014. Spécialité, une formation complémentaire à la fonction d'aide soignante. Alors, quand on entend PASA, on est un petit peu perdu. Edwish vous a expliqué un petit peu, mais c'est trop long. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre rôle en des termes compréhensibles pour tout le monde, et pas trop, trop détaillés, en quelque sorte ? Donc, le PASA, P-A-S-A, est un acronyme. Ça signifie des pôles d'activité et de soins adaptés. Cette structure au sein de la résidence Saint-Romuald, ces structures ont vu leur apparition dans le cadre du plan Alzheimer de 2008-2012. Les experts indiquent que les interventions non médicamenteuses, donc celles pratiquées au PASA, sont à ce jour préconisées en première intention, parce qu'elles sont efficaces à viser préventive, mais aussi à viser curative. Elles permettent souvent d'éviter le recours au traitement médicamenteux, qui, on le sait, ont de nombreux effets secondaires. Donc, ces PASA, en fait, s'adressent aux patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, ces patients qui vivent à la résidence Saint-Romuald. Si je comprends bien, vous insistez beaucoup sur le terme de non médicamenteux. Tout à fait, ce sont des activités thérapeutiques, des activités sociales, il n'y a pas, non, on ne parle pas de médicaments. D'ailleurs, la plupart des résidents pris en charge n'ont pas forcément de traitement pour l'Alzheimer. D'accord, vous avez beaucoup de résidents ? On a sur une journée, 14 résidents sont pris en charge. On a une file active de 23 résidents. On change un petit peu chaque jour, on change les groupes, on forme des groupes différents pour en faire bénéficier au plus grand nombre de personnes, en fait. Voilà, une structure qui accueille, donc vous avez un nombre limité pour accueillir ou vous pouvez accueillir autant de patients ? Parce que vous dites elles, elles meurent, mais il y a d'autres... Il y a d'autres maladies apparentées, on appelle ça d'autres démences, qui ne sont pas des démences Alzheimer, mais des démences voisines. Vous avez peut-être déjà entendu parler de démences vasculaires, ou vous avez peut-être entendu parler de démences à cordelais, oui, démences Korsakoff. Il existe plusieurs démences, donc on appelle ça les maladies apparentées, parce qu'elles ressemblent à l'Alzheimer. Alors, lorsque les patients arrivent chez vous, forcément, les patients sont... Diagnostiqués, malades d'Alzheimer ou atteints d'une autre démence. D'accord, par un médecin. Médecin, un médecin gériatre. D'accord, lorsqu'ils arrivent chez vous, donc vous, vous les prenez en charge, vous savez ce que vous avez à faire sur un patient qui est atteint de la maladie d'Alzheimer ou alors d'une autre maladie. Tout à fait, oui, oui. Notre PASA fonctionne ainsi depuis 2010. On a eu en 2013 un agrément, on est labellisé par l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Donc, on a un agrément pour accueillir 14 résidents par jour. Alors, quels sont votre rôle et bien sûr, quelles sont, on va dire, leurs journées de vos résidents ? Ce sont des accueils uniquement dans la journée ? Ce sont des accueils à la journée. Nous sommes ouverts. Le PASA fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Donc, toute la journée, nous accueillons les résidents malades d'Alzheimer. Ah, ils ne restent pas la nuit ? Ils ne restent pas la nuit. Le soir, à 16h30, quand le PASA ferme ses portes, les résidents retrouvent leur unité, retrouvent leur chambre dans la résidence, au sein de la résidence. Oui. Alors, votre structure accueille uniquement des personnes qui sont à l'EHPAD, alors ? Tout à fait. Oui. Il n'y a pas de personnes, disons, venant à l'externe. Alors, il existe une structure aussi sur l'hôpital de Noyon, pour les personnes malades d'Alzheimer qui vivent à domicile. Ces patients-là sont pris en soin à l'accueil de jour, qui se situe dans les locaux de la maison de retraite Saint-François. Accueil de jour. Voilà, dans l'enceinte de l'hôpital de Noyon. Oui. L'accueil de jour, les éoliennes. D'accord. Et pour eux, vous proposez les mêmes activités ? On propose les mêmes activités, tout à fait. Alors, que proposez-vous justement en activité de jour, puisque les activités de nuit, il n'y en a pas, puisque comme vous dites, j'habite, enfin, je suis hébergée à la résidence qui se trouve juste à côté de votre établissement ? Comment ça se passe ? En fait, le PASA est au sein de l'établissement. C'est un rez-de-chaussée. Il est vraiment au cœur de la structure. Ah, d'accord. Les personnes sont chez elles. C'est une pièce qui est reconstituée avec une petite cuisine, une salle à manger, une salle d'activité. On a également une salle avec la décoration typique de leurs années, qui reprend vraiment des objets en cuivre, une cheminée, pour vraiment qu'ils aient l'impression de se sentir comme chez eux ou comme chez leurs parents. Et en fait, ils sont vraiment dans la structure, donc ils peuvent aller et venir comme ils veulent. Ils sont vraiment... Ils ne sont pas enfermés. D'accord. Ce n'est pas comme dans le temps, on aurait pu voir des cantous ou ce genre de choses. Ce n'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment un lieu de vie, en fait. Et ensuite, on fait des projets avec eux, des projets de vie, des projets d'accompagnement personnalisé. Donc, on connaît chacun de nos résidents. On connaît, par exemple, leurs habitudes de vie. On connaît des choses, la constitution de la famille, par exemple. Parce qu'en fait, ces éléments-là vont nous servir, parfois, quand nos patients malades d'Alzheimer présentent des troubles du comportement. Ces éléments vont nous servir à faire diversion pour pouvoir les apaiser et faire passer cette situation angoissante. Alors, ils peuvent recevoir leur famille, bien sûr. Alors, oui, oui. Bon. Alors, ce sont des résidents qui viennent au PASA, ont des jours déterminés dans la semaine. Certains viennent une journée, d'autres, deux, trois journées par semaine. Donc, les familles connaissent la fréquence, connaissent les jours. Donc, bon, quand il y a des visites, c'est vrai qu'en pratique, ils s'organisent pour ne pas venir les jours où ils ne sont pas à PASA, de mettre leur visite sur une journée où les résidents sont plus disponibles. Alors, vous étiez en train de dire, les projets, c'est vrai que les projets, c'est bien d'avoir des projets. Mais qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ? Est-ce que vous le faites avec eux ? Ou selon... Parce que vous les prenez en groupe ou vous les prenez chacun à leur tour ? Comment ça se passe ? Éventuellement, une journée avec un patient qui est atteint d'une maladie. Peut-être vous décrire une journée type. Oui, en fait, c'est plutôt en groupe. D'accord. Mais par contre, pour recueillir des informations, ça, ça se fait dès l'entrée avec les familles, ça se peaufine au fil du temps parce que chaque jour, ils nous apportent de leurs connaissances, de leurs morceaux de vie et on apprend des choses sur eux. Et c'est vrai que pour appréhender certains ateliers, il est bien de connaître son résident. On ne va pas faire de la cuisine avec une dame qui détestait ça, par exemple. Donc, c'est vrai que ça paraît bête, mais connaître vraiment bien son résident, c'est déjà la base de tout. Et puis, être vraiment dans la bienveillance, l'empathie, vraiment toujours essayer d'apaiser. Donc, une journée type, c'est... Bon, déjà, ça s'organise un petit peu avant quand même. On essaye de savoir ce qu'on va faire dans la semaine. Du lundi au vendredi, nos ateliers sont plus ou moins préparés. Donc, nous, on appelle ça des ateliers. Donc, il peut y avoir des ateliers culinaires. Il y a des ateliers de groupe, des quiz, des jeux de mots, des après-midi jeux de société, des lotos. Il y a les contes, il y a la gym douce. Ils sont plus en demande sur quelles activités, par exemple. Ils aiment les choses simples qu'ils faisaient à la maison, déjà. La plupart des femmes adorent faire la vaisselle spontanément. Des gestes de la vie courante, en fait, comme on entretiendrait son intérieur. Alors, toutes ces activités qu'on propose, elles sont, en fait, elles sont sur prescription médicale. Les personnes qui viennent au PASA, c'est sur prescription médicale. D'accord. Donc, c'est une prise en charge non médicamenteuse, mais toutefois, il y a besoin de la prescription médicale du gériatre, du médecin gériatre. Et quand elles sont chez vous, elles n'en ressortent plus ? C'est-à-dire, quand elles sont au PASA, elles restent chez vous pour tout le temps ? C'est réévalué quand même, selon l'évolution de la maladie. Chez certains, on a des staffs régulièrement où, justement, on échange, une équipe pluridisciplinaire qui échange sur l'évolution du patient. Parfois, on a des belles évolutions. Parfois, il y a des personnes qui se dégradent. Donc, tout ça, on en discute en équipe pour voir ce qu'on peut mettre en place et puis si on continue ou pas au PASA. Mais effectivement, on pourrait mettre fin à la prise en soin au PASA. Alors, par exemple, on observe une inadaptation de l'état de santé, une pathologie aiguë, une réduction ou une aggravation des troubles du comportement, une évolution de la maladie qui est incompatible avec la vie en groupe, par exemple, une perte d'autonomie motrice ou le décès du résident. Donc, ça, ce sont des motifs qui pourraient faire mettre fin à la prise en soin au PASA. D'accord. Alors, vous dites 14 patients par jour. Tous les jours, vous avez ces 14 personnes qui sont là et que vous devez certainement vous en occuper, bien sûr, et à savoir ce que l'on va faire, comme vous dites, une semaine de préparation. Oui. Donc, le matin, quand nous ouvrons le PASA à 9 heures, souvent, on prend une demi-heure pour organiser un petit peu la journée, pour organiser les ateliers. Donc, les résidents arrivent à partir de 9h30. C'est l'occasion, ensemble, de boire un petit café parce que c'est convivial, parce que c'est l'occasion de faire le point un peu sur l'humeur du jour, sur la qualité du sommeil, de la nuit. Et puis, après le petit café, on met en route les ateliers. Le midi, c'est la pause déjeuner. Donc, les repas arrivent. Les résidents qui ont la capacité nous aident à dresser la table, comme on ferait à la maison, en fait. Vous voyez, dresser la table, sortir les couverts, la vaisselle, eh bien, ça permet de stimuler la mémoire. Oui. Alors, tous les résidents déjeunent avec vous. Tous les résidents... Donc, c'est une journée, ce n'est pas une vacation. Non, c'est une journée. Une vacation d'une journée. Ils prennent le repas au sein du PASA. Oui. Donc, on dresse une grande table. Alors, ça fait un peu grand repas de famille. Vous voyez, c'est très convivial. Très convivial. Et comme vous dites, très convivial. Donc, ce qu'il fait, c'est que c'est toujours les 14 personnes qui sont avec vous. Vous faites tout ensemble. Oui, voilà. En gros, vous ne laissez jamais une personne tout seule. Non. Et vous êtes à combien à vous en occuper, de toutes ces personnes ? Donc, à la journée, deux ASG. Donc, les ASG, ce sont des assistants de soins en gérontologie. Ce sont, en fait, Virginie, vous l'a expliqué rapidement tout à l'heure, ce sont des aides-soignants qui ont fait une formation complémentaire, une formation de 140 heures. Et qui sont devenus un peu des spécialistes du prise en soin du malade d'Alzheimer. Alors, c'est vrai que, comme le disait le Dr Vauduit, c'est bien parce que vous n'avez... Enfin, je veux dire par là, c'est sain parce que vous n'avez pas de médicaments à donner à vos patients. Et ça, éventuellement, c'est une certaine liberté. Voilà, c'est ça. Ce sont ces ateliers qu'on appelle cette prise en soin non médicamenteuse. Oui. Alors, on a déjà vu que c'est une structure qui est à l'intérieur du centre hospitalier et vous faites beaucoup de choses. Et je retiens encore cette notion d'intervention non médicamenteuse. Mais je pense que vous n'êtes pas seul, enfin, pas que vous deux pour cette structure. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la composition de l'ensemble des intervenants ? Donc, effectivement, on n'est pas seul au sein de cette structure PASA. Plusieurs intervenants interviennent ponctuellement. Donc, il y a bien deux ASG tout au long de la journée. Mais ponctuellement, interviennent le médecin, le médecin gériatre. On a un cadre de santé aussi, qui est notre hiérarchie. On a notre collègue Ergo Thérapeute. Ergo Thérapeute. Qui, elle, notre collègue Gaëlle, elle anime l'atelier Compte. On a une éducatrice APA. Donc là aussi, c'est une nouvelle fonction dans les maisons de retraite. Les éducateurs APA, ce sont des éducateurs d'activité physique adaptée. Donc, elle s'appelle Amandine, Amandine et Virginie, par exemple. Chaque lundi, anime l'atelier Gym Douce. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est la Gym Douce. Voilà. J'interviens, moi l'infirmière coordinatrice. Et puis, chaque vendredi matin, nous avons un atelier d'art-thérapie qui est animé par Serge Damien, notre artiste peintre local, artiste peintre noyanné, avec notre collègue psychologue. Voilà. Alors, art-thérapie, M. Damien vient et puis fait faire dessiner, tout ça, ou comment ça se passe, comment, en pratique ? Oui, c'est ça. Il met en place avec eux également un projet pour déjà cibler un petit peu les attentes de chacun. Et ensuite, il met en place des ateliers. Donc, ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture. Et il y a aussi des activités manuelles. Parfois, ça s'approche d'un thème par rapport à la saison. Par exemple, en avril, il dresse des tableaux sur les poissons. Il essaie toujours de trouver un thème qui s'approche aussi de la saison pour aussi garder les repères dans le temps de chaque résident, pour leur permettre aussi de se projeter au printemps, l'été, l'hiver, enfin vraiment de se repérer. Ce sont des ateliers qui durent combien de temps ? Alors, l'activité art-thérapie, elle se pratique sur une matinée seulement parce que ça leur demande beaucoup d'efforts. Oui. C'est assez fatigant aussi pour les résidents. Donc, elle est mise en place à 9h30. Vers 10h30, il y a une petite pause café. Les résidents prennent des petites galettes et puis une petite pause café. Et puis après, ils reprennent l'activité jusqu'à midi, moins le quart environ. Alors, c'est vrai que je vais rebondir un petit peu sur le docteur Vauduit. C'est-à-dire qu'on va faire, vous aviez donné le type d'une journée, on va faire une semaine complète, c'est-à-dire le lundi, je pense que c'est ça, le mardi, c'est ça, le mercredi, vous avez chaque jour certainement une activité pour tout le monde, pour tout le groupe. Je ne sais pas. Alors, on a des jours type où vraiment on reste sur des activités parce que les intervenants ont d'autres choses à faire. Par exemple, une ergo qui intervient, on se doute bien qu'elle ne l'intervient pas que sur le puzzle. Donc après, elle a d'autres choses d'organiser. Donc le lundi, par exemple, c'est la gym douce. Donc ça, on s'y tient tous les lundis matin. L'atelier compte, il se fait le lundi après-midi. Après, le mardi, le mercredi, le jeudi, on va dire que moi, par exemple, j'aime bien faire un atelier culinaire tous les mercredis. Mais ça, c'est aléatoire en fait. Ça, ça peut changer. Par contre, les jours où il y a des intervenants, on s'y tient vraiment. Le lundi, le vendredi, c'est vraiment des intervenants qui, on pourrait considérer qu'ils viennent de l'extérieur. Donc là, on s'y tient vraiment. Par contre, les autres jours, il peut arriver que le mardi, je dise, tiens, on va cuisiner. Bon, il y a un couac dans la cuisine. Il nous manque une denrée alimentaire. Ou les gens ne sont pas d'humeur. Ils ont envie de faire autre chose. Ils me racontent, je ne sais pas, on part sur une discussion. Ou il y a quelqu'un qui n'est pas très bien. On part sur un autre atelier. Ça peut changer complètement. Vous vous adaptez ? Voilà, c'est aussi ça l'humain. Oui, c'est bien, moi, je trouve, parce qu'ils sont chouchoutés quand même chez vous. Mais bon, c'est bien sûr, c'est normal. C'est aussi... Et puis, on est confronté à un symptôme assez récurrent qui est l'angoisse, l'anxiété. Donc, il faut aussi composer. Parfois, on est obligé d'interrompre. On est obligé de faire diversion. On est, par exemple, formé à une philosophie, une méthodologie de soins qui s'appelle le Snow Zelen. Donc, c'est une pièce, c'est un espace dédié à Saint-Romuald, un espace multisensoriel. Donc, le Snow Zelen, c'est une pratique qui vise à éveiller la sensorialité de la personne stimulée dans une ambiance sécurisée. Vous voyez, donc, c'est une pièce tamisée avec une lumière, une lumière douce, des jeux de lumière, des colonnes à bulles, de la musique, des huiles essentielles. Donc, parfois, il arrive qu'on se détache pour venir apaiser un résident qui pourrait se montrer fort, particulièrement angoissé. Vous êtes à l'écoute de, justement, tous vos résidents. Oui. Il ne faut pas obliger que nos résidents ont des troubles de la cognition. C'est pour ça qu'ils ne sont pas... Donc, la cognition, ce n'est pas seulement la mémoire. La cognition, c'est aussi, j'ai des troubles de mémoire, j'ai des troubles dans l'orientation, je ne sais plus vraiment quel jour nous sommes, où est-ce que je me situe. C'est aussi des troubles dans la planification d'une tâche, dans le raisonnement, dans la résolution de problèmes. Donc, il faut composer avec cette population-là. Ils parlent beaucoup et vous parlez beaucoup avec ? Oui, c'est l'essentiel de notre travail. Oui, il y a beaucoup d'échanges. Oui, 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 beaucoup d'échanges. Oui, c'est bien. Certains parlent plus que d'autres, mais c'était déjà peut-être aussi dans leur habitude de vie d'être réservés ou introvertis. Mais d'autres parlent spontanément. Et puis, parfois, ce qui est assez sympathique, c'est que certains vont chercher les autres. Il y a une forme d'entraide entre eux et ça, c'est très agréable aussi dans le groupe. Il y a beaucoup de convivialité. Beaucoup, beaucoup. Ce qu'il fait, c'est que votre établissement, il ouvre à partir de 9h. Il va jusqu'à midi. Vous mangez ensemble avec les... Tous ensemble. De 9h à 16h30. Il n'y a pas de coupure, donc il n'y a pas d'interruption dans la journée. Jusqu'à 16h30. Et toute l'équipe déjeune avec ces personnes. Oui, les soignants. D'ailleurs, on a une particularité au PASA. On ne travaille pas en blouse d'infirmière. On travaille avec nos vêtements civils. Ah. Parce que, on trouve que la blouse, c'est parfois une barrière. Soit, on voit là, on se retrouve... La blouse est synonyme d'hôpital, de maladie. Donc ça, on n'y tient pas particulièrement. Donc, on a la chance de pouvoir travailler en civil. Et alors, donc, toutes ces activités-là, faites au quotidien, avec tous vos résidents. Je pense qu'il y a de l'amélioration. Vous voyez quand même... On essaye de contenir. On essaye de contenir la maladie. Une amélioration, au moins dans le comportement. D'éviter l'agressivité, qui peut aussi être présente dans le cadre de la maladie. D'Alzheimer, l'angoisse, l'agitation. Voilà, on essaye de contenir tout ça. Et de maintenir, en fait, excusez-moi, de maintenir ce qui reste, qui est existant, en fait. Les gestes du quotidien, quand on parle de faire la vaisselle, notamment, avec eux. C'est pas faire pour faire. Voilà, c'est vraiment de garder ces gestes qu'ils faisaient, de toute façon. Donc, ils le font spontanément, en plus, pour la plupart. Nos ateliers ont deux objectifs thérapeutiques. On ne fait pas la vaisselle pour faire la vaisselle. Faire un gâteau, parce qu'on a envie de faire un gâteau. C'est par exemple, faire un gâteau, on utilise sa cognition, on utilise sa mémoire. Faire un gâteau, il faut suivre une recette. Il faut rassembler les ingrédients, il faut les peser. Il y a un ordre. Vous voyez, donc, c'est un côté un peu ludique, convivial, mais il y a un objectif thérapeutique derrière tout ça. Oui, et là, vous prenez votre temps, bien sûr, c'est normal. Comme vous dites, si ce n'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain. Oui, et puis on travaille auprès de gens âgés qui sont, de par l'âge, de par la maladie, un petit peu ralentis. Donc, on s'adapte à leur rythme. Alors, lorsque votre résident a terminé à 16h30, donc, il repart tout seul ou vous les emmenez jusqu'à dans leur chambre ? Eh bien, certains peuvent repartir tout seuls, ils savent, même dans la journée, certains vont dans leur chambre chercher quelque chose ou aller aux toilettes, par exemple. Ou exprimer le souhait de faire une petite sieste, de faire une petite pause d'une demi-heure. Ah oui, d'accord. Ils sont chez eux, au cœur de chez eux, quoi, en fait. Donc, ils repartent tout seuls. Certains ont besoin d'être raccompagnés, mais sinon, la plupart peuvent tout à fait repartir chez eux tout seuls. Et toutes les activités se font à l'intérieur, il n'y a rien qui se fait à l'extérieur ? Alors, on a, à la résidence Saint-Romuald, en extérieur, on a un parcours de santé avec des agrès. Donc, c'est vrai que ce parcours de santé, on l'exploite plutôt au beau jour. En plus, on constate quand même qu'avec le vieillissement, les gens sont frileux. Oui, oui, oui. Et nous, avec. La Picardie. Donc, plutôt les beaux jours, on exploite ce parcours de santé, là aussi, pour faire l'atelier gymnastique, par exemple. Après, l'extérieur, il faut s'avouer qu'ils sont, c'est vite anxiogène. La personne malade d'Alzheimer, elle a besoin de repères. Il ne faut pas changer ses habitudes parce que c'est vite anxiogène. Donc, l'extérieur, parfois, on a envie, nous, de se faire plaisir, de dire, oh, ça serait sympa, il fait beau, on va dresser la table dehors et puis on va déjeuner dehors. Ah oui, ben, en fait, ça ne fait plaisir qu'à nous parce qu'on ne rencontre pas un franc succès. Donc, vous avez dit, il y a art-thérapie, il y a la gymnastique, il y a la cuisine. Donc, vous voyez, quand on fait l'atelier gymnastique, par exemple, ce n'est pas faire pour faire l'atelier gymnastique, c'est pour traiter, on prévient les chutes. On fait un petit peu de renforcement musculaire, ça permet de maintenir une mobilité physique, c'est proposer des activités de bien-être, de détente, ça permet de diminuer l'angoisse. Voilà, derrière l'atelier gymnastique. Et ça fait du bien, c'est vrai, la gymnastique. C'est adapté, c'est adapté à leur âge, à leur capacité, ça se fait en position assise sur une chaise. Il y a plein de choses qu'on peut faire, on peut faire la gymnastique assise sur une chaise quand on est vieillissant. Ils ont quel âge, vous ? On n'a pas fait la moyenne d'âge, c'est vrai, mais ça va de 80 à 97 ans, 80 ans, oui, oui, on approche la centaine pour pas mal de personnes. L'âge moyen, moi, je dirais que c'est plus... L'âge moyen, c'est 80, alors. 85 ans, je pense que c'est un stage-là, il faut les bichonner. Vous avez eu des centenaires. Au Pazanon, dans la résidence, oui. Dans la résidence, oui, il y en a quelques-uns. Oui, mais au Pazanon. Puis c'est agréable pour nous de travailler comme ça aussi. Ah oui, ça change. Oui, surtout à l'heure actuelle. Pointe du doigt, certaines professions, le milieu hospitalier qui est souvent... Nous, on peut dire que franchement, on fait du beau boulot. Ah ben, ça, on peut se le dire. C'est bien de vous entendre, c'est vrai, mais on sent quand même que vous aimez ça, que vous aimez votre travail, que vous aimez ce que vous faites. On le sent à travers votre regard, votre sourire. On sent quand même que vous voulez faire plaisir, justement, à ces personnes qui ont cette maladie, qu'ils n'ont pas demandé à l'avoir. Et qui sont là chez vous, justement, pour terminer bien, tranquillement, gentiment, sans se poser de questions, je pense. C'est un petit peu ça. Oui, c'est vrai que c'est le mot d'ordre, ce serait ça. Ce sont des valeurs qu'on défend, l'empathie, la bienveillance, la tendresse. Oui, l'amour, c'est ça, on vient par là, et ça, ça se sent aussi. Alors que dans notre formation initiale, il y a quelques années, c'était, il y a une barrière entre le soignant et le soigné. Alors qu'en gériatrie, ces barrières-là, elles tombent un petit peu. Et puis, c'est très agréable d'avoir ces échanges chaleureux et dans la tendresse. Alors, à 97 ans, à 80 ans, ils ont encore leurs parents, leurs enfants, leurs petits-enfants qui viennent, bien sûr, les voir. Comment ça s'est passé, les fêtes de fin d'année ? Est-ce qu'ils ont l'autorisation de rentrer chez eux ? Ah, mais tout à fait. Ou alors, ils le font chez vous ? Vous savez, la résidence, l'EHPAD, c'est un lieu de vie, ce n'est pas l'hôpital. Il n'y a pas des horaires de visite comme à l'hôpital. Il n'y a pas, voilà, le résident... Ils sont libres. Ils sont libres. Le dimanche midi, rien n'empêche les enfants de venir chercher leurs parents âgés, les emmener au restaurant. Ils sont libres. Le tout, c'est de nous le dire en termes d'organisation qu'on ne s'inquiète pas de ne plus les croiser. Oui, quand même. Oui, c'est vrai. C'est un lieu de vie. Donc, vous les laissiez sortir librement. On a une de nos résidentes du PASA, là, qui est passée quelques jours chez sa fille en Normandie. Une bonne semaine, même, oui, oui. Ah, ça fait du bien aussi, ça. Oui, donc la fille, elle s'occupe de sa maman. Tout à fait. Et les enfants connaissent le fonctionnement du PASA. Les enfants de nos résidents pris en charge au PASA, pris en soin, ils connaissent le fonctionnement. Parfois, dans la journée, ils viennent nous faire un petit coucou. Là, pour les fêtes, on a été quand même particulièrement gâtés en chocolat. On a un bel échange avec les familles aussi. C'est un lien qui est important également. Bien sûr. Et puis, c'est très important. Et mieux connaître également la personne. Oui, voilà, parce qu'on apprend des choses forcément. Parce qu'ils sont de l'environnement, oui. On apprend beaucoup de choses qui peuvent nous servir aussi pour les ateliers. Ou comme disait Magali tout à l'heure, quand il y a une angoisse, pour détourner un petit peu, pour faire diversion. C'est sympa. On peut parler des petits-enfants, on connaît les prénoms. Ah, oui. C'est un peu familial maintenant, j'ai envie de dire. On les connaît autant que notre famille, pratiquement. Je pense que, par exemple, en faisant la pâtisserie, cette personne-là, vous savez que dans le temps, elle faisait tel gâteau. Oui, voilà. C'est exactement ça. C'est vrai. Et puis, la pâtisserie, les ateliers culinaires, du coup, ça stimule plusieurs sens. Le toucher, la vue, l'odorat, le goût. Tout est réuni là. Oui. C'est un atelier qui leur plaît particulièrement, celui-ci. On peut dire que tout ce qui touche à la convivialité, à la cuisine, les repas ensemble, ça, ça leur plaît énormément. Oui, il y a la pratique aussi. Chacun fait à son niveau. Ils épluchent, on fait des soupes. Enfin, on fait, on essaye de faire plein de choses et c'est vraiment sympa. On stimule leur mémoire, la mémoire procédurale. Vous savez, on a plusieurs types de mémoires. Alors, on a la mémoire sémantique, celle des connaissances. On a la mémoire procédurale, le savoir-faire, jouer du piano, faire du vélo, tout ça, on fait appel à sa mémoire procédurale. La mémoire autobiographique aussi, la date du mariage, la naissance des enfants, la mémoire des émotions. Donc, tout ça, nous, nos activités font qu'on stimule toutes ces mémoires pour les maintenir. Et ça leur fait du bien, forcément. Vous n'avez pas un atelier jardin ? Alors, on a un atelier jardinage au beau jour. On a un petit espace extérieur. Le Pasa, en fait, donne sur un patio. Donc, ce qui est bien pratique parce qu'on profite du beau temps. Et puis, les résidents peuvent circuler en toute sécurité. C'est un patio qui est fermé. Donc, il n'y a pas de risque de se perdre. Parce que là aussi, quand on est malade d'Alzheimer, on a des difficultés dans l'orientation, dans le temps et dans l'espace. Donc, dehors, parfois, ils ont envie d'être dehors. Ils ont dit, là, 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 il a fugué, il a fugué. Non, il n'a pas fugué. Il a eu envie d'aller à l'extérieur et peut-être, il n'a pas retrouvé son chemin pour revenir jusqu'à la résidence. Donc, là, dans le patio, ils peuvent profiter des extérieurs en toute sécurité. Parce que vous voulez faire un atelier jardinage, Edwige ? Oui, justement, ça m'intéresse. Alors, justement, expliquez-moi, pour l'atelier jardinage, comment ça se passe ? Donc, l'atelier jardinage, on a des jardinières sur pied, pour que ce soit pratique, pour qu'ils aient sur eux, pour qu'ils ne saient pas se baisser trop, pour que ce soit accessible aux gens en fauteuil rouillant. Et puis, là aussi, l'atelier jardin, c'est toucher la terre, c'est sentir. Ils étaient tous des fleurs chez eux. Ah, ben oui, ils ont tous, ben oui, forcément. Mais à votre bénévolat, Edwige, si vous voulez. Avec plaisir, hein ? Je viens animer, ça c'est sûr. Avec grand plaisir. J'emmène mon équipe avec moi. Sinon, on fait des missions spéciales là-bas. On parle de jardin. Ah oui, c'est... Alors, comme vous dites, c'est vrai que le jardin, c'est la nature, c'est la terre, c'est le soleil, c'est le ciel. C'est toutes les choses que vous pouvez semer, toucher. Et puis, ça a une population assez rurale, quand même, sur le noyau. Exactement. Ça fait énormément de bien. Et je suis sûre que vos résidents, ils en sont très, très friands. Justement, pour, ben, même une petite graine, on la sème. On voit qu'il y a la salade qui est là, on gratine. Oui, on avait fait les herbes aromatiques également. Et quand les gaziniers vous apportaient les plats, on rajoutait parfois du persil pour redonner du goût. Et oui, c'était sympa, c'est eux qui l'avaient planté. Voilà, c'est le côté sympa. C'est le côté... C'est un petit peu le côté où on les fait exister. Ils sont là. C'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Ça rappelle de... Et puis d'oublier un peu la maladie. Alors, effectivement, ils ont la maladie d'Alzheimer. Donc, voilà, d'oublier un petit peu et puis... Ils y pensent. Ils ne sont pas concentrés sur... Alors, non. Pas particulièrement. Parce que parfois, ça nous fait sourire. Des fois, quand on fait la revue de presse, tous les matins. Donc, des fois, il arrive qu'on cible un article. Ah, un article sur la maladie d'Alzheimer. Alors, eux, ils commentent. Oh, c'est terrible, l'Alzheimer. C'est terrible. Ça doit être terrible, l'Alzheimer. Oh, bon, ça nous fait sourire en coin. Donc, non, ils n'ont pas forcément conscience de leur manquement. Non, bien sûr. Ben oui. Le principal, c'est qu'ils sont bien chez vous. Oui, c'est ça. Et vous, votre objectif, c'est justement de les rendre heureux jusqu'à... C'est ça, apaisé, sans angoisse, sans anxiété. Qu'elle se passe le mieux possible. C'est ce qui compte le plus. Tout à fait, oui. C'est notre plan d'objectif. Je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, parce que... Oui, parce que déjà, la résidence Saint-Romuald, on a plus de femmes que d'hommes. Je ne vous cache pas que l'espérance de vie est la plus longue chez les femmes. Donc, oui, on a plus de femmes que d'hommes. Et vous proposez plus ou moins des activités différentes aux hommes et aux femmes, non ? Pas forcément. Pas forcément. Non, parce que parfois... Et la cuisine, les hommes, ils mettent également ? Ben, parfois, ils aiment bien. Oui, on peut être surpris de voir... Oui, on les met à la vaisselle, c'est bien aussi. Mais on peut être surpris de voir que les hommes aiment cuisiner. Et puis, parfois, ils sont présents physiquement. Ils n'ont pas envie de participer ce jour-là. Mais regarder les autres faire, discuter. Ils prennent plaisir d'être là, tout simplement. Et puis, après, déguster le gâteau ou la soupe ou les odeurs. Ça leur plaît. Ils n'ont pas participé, mais ils sont contents. Ils sont là et ça leur fait du bien. Il n'y a pas besoin forcément de faire quelque chose, parfois, pour se sentir bien. En fait, ils peuvent être là et ils profitent des autres. Ils profitent du moment présent, en fait. Rien que de regarder les autres, c'est vrai aussi, c'est un plaisir. Comme on dit, vous ne forcez pas, vous vous adaptez. Ça, c'est moi, je trouve que c'est bien. Oui, et puis, il ne faut pas les mettre en difficulté. Donc, on ne les force pas, en fait. Et comme vous dites, quand vous faites la cuisine, tout le monde fait la cuisine, vous mangez vos plats ? Oui, oui, on mange juste ce qu'on a cuisiné. Oui, 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 oui. Mais ça va, on n'a pas de surprise. C'est le but, c'est ça aussi. Donc, oui, vous mettez au four. Bon, c'est vous qui mettez au four, forcément. Mais bon, tout ce qui est mélangé. Quand vous faites la soupe, la soupe, elle a un grand succès aussi. La pluche des légumes, tout le monde participe. Ça parfume toute la résidence. C'est un parfum d'ambiance naturelle. Ça parfume toute la résidence. On voit du monde ces jours-là. On fait des envieux. Moi, je me posais tout simplement la question. Oui, vous avez 14 patients. Vous en avez certainement beaucoup plus. Mais comment fait-on si jamais il y a un patient qui s'en va peut-être dans la nature ? Peuvent-ils se perdre éventuellement dans votre grande résidence, dans votre parc ? Parce que je pense que, bon, il doit être grand quand même le parc. Ils ont le droit aussi, comme vous dites. Ils peuvent, ils ne sont pas attachés. Ils peuvent se promener tout seuls. Tout à fait. Donc, les résidents qui souffrent de désorientation dans le temps sont identifiés. Et les résidents qui risquent de se mettre, de sortir de façon inopinée de la résidence, ces résidents-là sont clairement identifiés. Ils ne sont pas nombreux. Et ils sont porteurs d'un dispositif, d'un bracelet, qui, une fois passée la porte de la résidence, sonnent sur nos beepers, sur nos téléphones que nous avons à la poche pour nous avertir qu'ils sont sortis. Donc là, à nous, on ne court pas forcément après pour les faire rentrer de force, loin de là. S'ils ne sont pas dans la capacité d'être seuls à l'extérieur, donc nous, là aussi, on sait faire preuve de diversion. Donc dire, écoutez, je vois que vous êtes dehors, vous profitez du beau temps. Est-ce que ça vous gênerait si je faisais le petit tour avec vous ? Alors souvent, on est en bas non. C'est vrai ? Oui, oui, oui. En bas non, avec plaisir. Vous voyez, comme ça, on fait sa petite balade à l'extérieur, et puis sans danger. Puis on revient, en fait, on revient à l'entrée. Vous en avez pas beaucoup, mais vous en avez quand même. Oui, oui, on n'en est pas beaucoup. C'est pas beaucoup qui sont obligés d'être porteurs de ce dispositif-là. On se voit quand même deux, trois personnes, pas plus. Comme vous dites, c'est un petit, un petit, un petit, un petit, un petit, qui se crée, voilà, qui ressemble à une montre. Mais c'est bien, moi je trouve d'avoir une petite montre. Oui, c'est joli. Qu'on leur offre une petite montre, vous vous rendez compte ? Une montre connectée. Connectée. Voilà, mais c'est rassurant quand même, c'est ce que nous étions. Oui, c'est rassurant pour tout le monde, pour nous les soignants, pour les proches de la personne. Oui, oui, c'est rassurant. Oui, alors c'est une structure, si je comprends bien, assez lourde. Tous les EHPAD ne peuvent pas avoir cette structure. Alors, elle se développe, les PASA se développent de plus en plus. Maintenant, tous les EHPAD n'ont pas forcément, effectivement, n'ont pas de PASA. Non, on a la chance de pouvoir bénéficier de l'organisation, il y a un cahier des charges, il y a un agrément à demander à l'ARS, c'est assez lourd, oui, 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 c'est assez lourd de constituer l'ouverture, d'avoir un tel projet, un tel projet PASA. Il faut du personnel, il faut dédier du personnel au fonctionnement de ce PASA. Il faut la structure aussi. Oui, il faut les lieux, c'est des locaux particuliers avec un cahier des charges, particulier. Ah oui, mais ce n'est pas facile quand même. Non, 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 ce n'est pas simple, ça a demandé quelques modifications, du coup, à la structure Saint-Romuald. Initialement, l'espace qu'on occupe aujourd'hui était une salle à manger. Donc, il a fallu, de ce fait, constituer une autre salle à manger, donc de créer. Il y a eu quelques changements, changements d'organisation de pièces, il a fallu créer à la place de, il y avait par exemple, une porte, une fenêtre qu'il a fallu transformer en porte-fenêtre. Donc, oui, il y a eu quelques modifications qu'ont dû être apportées pour pouvoir faire de cette pièce notre PASA. Donc, Virginie vous l'a dit tout à l'heure, c'est un grand espace qui se scinde en trois pièces, un côté cuisine, plutôt une grande salle d'activité. C'est dans cette salle-là qu'on prend le repas. Et puis, un petit salon annexé où nous avons trois fauteuils confortables qui s'inclinent, qui peuvent permettre aux résidents qui ont besoin de faire la sieste dans la journée, d'aller se reposer facilement une demi-heure. C'est une pièce un peu plus cosy, plus étriquée, mais un peu plus cosy par la décoration et puis les fauteuils de repos. Donc, avec un mobilier particulier, on a les cuivres qui sont au mur, une cheminée. C'est vrai, on va y aller, on va aller voir un petit peu. Un vieux poste radio. Ah oui ! Voilà, le mobilier qu'ils ont connu. Est-ce qu'ils écoutent la musique, vos résidents ? Ils écoutent la musique. D'ailleurs, en activité, Virginie, elle organise avec son collègue des quiz, des quiz musicaux. Donc, on utilise maintenant l'Internet, YouTube. Donc, on utilise la musique comme support. C'est un bon support aussi, c'est vrai que la musique apaise. Et puis, parfois, ça permet aussi, et ça, ils trouvent ça fabuleux, les résidents. Ils aimaient un chanteur. Je leur dis, vous voulez écouter qui ? Eh bien, en deux temps, trois mouvements, je peux leur trouver qui ils ont envie d'écouter. Tino Rossi. Souvent, c'est ce qui revient, souvent. Ah oui, bien sûr. C'est le modernisme à leur portée, du coup. Donc, c'est vrai que c'est très agréable. La génération que vous prenez en charge, actuellement, c'est pas Tino Rossi ? Ils aiment bien. Il y en a pas mal qui demandent Tino Rossi, quand même. C'est l'ère du numérique. Voilà, l'Internet, YouTube. On fait aussi, on a une résidente qui a un fils unique qui vit aux États-Unis, à Washington. Donc, à peu près tous les 15 jours, on fait un échange Skype. Ah ! Voilà, on se connecte à l'ordinateur. Ah, c'est chouette ! Et puis, voilà, c'est son fils unique. Elle est malade d'Alzheimer. Ça permet de maintenir le lien familial, vous voyez, de ne pas se... Parfois, elle se sent seule, abandonnée. Ben non, il est toujours là. Regardez, vous voyez votre fils à l'écran. Voilà, tous les 15 jours, à peu près, on fait ces échanges Skype. C'est chouette. Qu'est-ce qui vous manque, mesdames, dans votre établissement ? Qu'est-ce que vous voudriez, justement, pour améliorer un petit peu votre quotidien, le quotidien de vos patients ? Il y a une bonne question. Un studio radio. Parfois, quand on en parle entre nous, on a l'impression qu'il nous manque plein de choses. Et puis, finalement, comme on va à l'essentiel, humainement, il ne nous manque pas grand-chose. Il nous manque un médiateur. Il nous manque quelqu'un. On voudrait en profiter pour passer une annonce. C'est possible ? Un médiateur, oui, bien sûr. Alors, on recherche quelqu'un qui pratiquerait la médiation animale. Parce qu'il y a quelques années, à Saint-Romual, nous avions un chien d'accompagnement qui s'appelait Astro. Astro. Donc, c'est un chien qui vivait dans la structure, qui a été éduqué, formé. Et puis, Astro n'est plus là maintenant. Il est devenu âgé, malade, et puis nous a quittés. Donc, on trouve ça bien dommage. Et on aimerait animer un atelier de médiation animale, mais on ne trouve pas de thérapeutes sur notre région qui pratiquent cela. Alors, vous n'avez pas de piste, alors ? Non, on n'a pas de piste. Souvent, c'est assez loin en France et ils ne se déplacent pas. Il y a très peu, alors ? Non, il y a très peu. Là, sur le noyonnais, voire même à 50 km. Il y a trop de kilomètres, ils ne veulent pas venir en fait. Non, on avait eu un contact, mais sur la région parisienne et noyons, non, non, ça faisait trop loin pour se déplacer jusqu'à noyons. Donc, si parmi vos auditeurs, quelqu'un pratique la médiation animale, on a déjà le plus gros du travail, on a le financement. Nous serions preneurs. Expliquez-nous un petit peu, médiation animale. Expliquez-nous un petit peu, parce que là, moi, je ne comprends pas trop bien le thème de votre interprétation. Là aussi, l'animal auprès de la personne malade d'Alzheimer, c'est les caresses, c'est le toucher, c'est l'échange avec l'animal. Ça apaise beaucoup, l'animal. Alors, ça peut être des petits animaux, ça peut être des lapins, ça peut être un chien. Oui, oui, oui. Et donc, il y a des thérapeutes qui pratiquent cette médiation animale. D'accord. Mais pas dans notre secteur, a priori. Ils avaient quasiment tous des animaux chez eux. Donc, c'est vrai que quand on a parlé du projet avec eux, ils nous ont dit, oui, on aimerait bien. Le problème, c'est qu'on s'est avancé un peu vite et c'est un parcours du combattant, en fait. Et ça, on aimerait l'amener en atelier une journée dans la semaine, voire de pérenniser, si jamais financièrement c'est possible, une fois par mois, une fois par trimestre au moins, de pouvoir instaurer ça avec eux. L'appel est lancé, aux auditeurs et auditrices, si vous écoutez Radio Puzalène. Voilà. Donc, principalement un chien, un... Alors, les personnes qui pratiquent la médiation animale, parfois, elles ont plusieurs animaux, des petits animaux de compagnie. Oui, il faut quand même qu'ils soient transportables, j'ai envie de te dire, pour venir jusqu'à nous. Il y a des cochons d'un, il y a des lapins. Voilà, oui, oui. Alors, dociles, vaccinés, entretenus. C'est ça. Donc, c'est un atelier supplémentaire. Oui, 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 qu'on pourrait proposer dans la semaine. La personne, elle vient avec... Avec ses petits animaux et puis il y a des échanges avec les résidents au travers de la caresse, le toucher. Ça m'étonne que vous n'aviez pas, que vous n'avez pas trouvé. Ça m'étonne, ça, parce que pourtant, on est quand même... Non, on a pris l'information pourtant. On va sur les réseaux, on a mis pas mal d'annonces, mais on n'a pas trouvé. Ah oui, et c'est vrai, pour vos résidents, c'est vrai que... Oui, ça serait chouette. Astro nous manque beaucoup. Oui, Astro. Vous avez connu, docteur Vauduit, vous avez connu Astro. Oui, j'étais à la demande de Virginie Lesage, c'est moi qui a plus ou moins aussi fait l'entretien. Enfin, c'est Léon's Club de Noyon qui a fait l'entretien d'Astro. Durant toutes ces années, même à sa retraite. Oui, tout à fait, on a toujours eu votre soutien, oui. C'est vrai. Et il y a combien de temps qu'il est plus parmi nous, Astro ? 3-4 ans. Ah oui, comme... Et vous savez, je l'ai arrêté d'avoir... Oui, il y avait des problèmes de santé. Oui, problèmes de santé. En l'année dernière, mais il y a bien 3 ans. Oui. Là aussi, d'avoir un tel animal dans une structure, c'est un projet lourd. Très lourd. Ça demande un petit groupe de soignants référents. L'animal vit chez le soignant. Il y a des contraintes aussi. Oui, beaucoup de contraintes. C'est quelque chose... Et puis, il faut que ce soit bien pensé. L'animal coûte cher aussi. Il faut passer à l'éducation d'animal. Aussi. Et puis après, les frais vétérinaires, les frais courants, son alimentation. Mais ça serait un petit plus. Oui. Un petit plus pour justement votre résidence. Oui, oui. D'accord. Nous, on vous le souhaite. En tout cas, en 2019, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est vrai que, mesdames, vous avez quand même du mérite. Vous faites un travail qui est méritant. Un travail qui est assez complet. qui est quand même dur, on va dire. Mais je pense que, c'est vrai, vous aimez ce que vous faites. Oui. Oui, il faut de toute façon aimer ce qu'on fait. Sinon, il ne faut pas le faire, j'ai envie de dire. Oui. Tout simplement. Oui. Alors, vous avez parlé beaucoup d'empathie, de compassion. C'est très bien. Est-ce que, parfois, c'est très lourd pour vous ? Oui. Là, je m'adresse un petit peu à chaque de vous. Peut-être que, physiquement, je reconnais que c'est peut-être moins difficile que les collègues qui sont dans les services, derrière les gros chariots à pousser, derrière les soins enchaînés. Mais, moralement, ce n'est pas de tout repos, j'ai envie de dire. C'est assez prenant. Il faut être disponible. Il faut être disponible. Il faut savoir. Il faut être disponible dans sa tête, disponible dans son corps. Et puis, oui, il faut toujours avoir un œil vigilant sur, est-ce que là, c'est la crise d'angoisse qui va monter ? Est-ce qu'il faut lui couper l'herbe sous le pied tout de suite à cette crise d'angoisse avant qu'elle s'installe ? Il faut… C'est un vrai travail à part routière. Il faut être… Et ça, vous le voyez, je veux dire, vous êtes en équipe, vous le voyez tout de suite ? Comme on connaît nos patients, oui, moi, je trouve qu'on arrive quand même plus ou moins à décrypter les petits signes quand ils arrivent un petit peu avant-coureurs, on va dire. On passe beaucoup de temps avec eux. On est là toute la semaine, toute la journée au Pasa. On passe beaucoup de temps avec eux. Après, quand on a des petites faiblesses où on peut être fatigué ou moins disponible, on a quand même toujours, comme dit Magali, cet échange. Et parfois, les résidents, c'est impressionnant. Ils nous disent, ça ne va pas aujourd'hui ? Vous êtes fatigué ? Vous êtes triste ? On n'a pas parlé, on a mis un pas devant eux, on ne les avait pas encore vus de la journée. Et ils arrivent à décrypter cette émotion qu'on a voulu cacher, par exemple. Donc, il y a aussi cet échange avec eux qui nous ressource. Ça nous redonne un petit coup de fouet en se disant qu'on ne s'est pas trompé dans ce qu'on a choisi de faire, en fait. Et puis aussi, entre collègues, il y a aussi un... Si on est une bonne équipe, on se reçoit aussi les uns les autres, on a un bel échange, on dialogue. Il y a tout ça qui entre en compte également. Et puis, je pense... Et puis, on donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup aussi des résidents. Donc, ça s'équilibre et... Mais je pense que dans vos formations, on vous a quand même... Oui, on a des formations particulières, spécifiques aussi. On a des outils. On a des outils. Je pense. C'est la situation du soignant. Tout à fait. On est obligé d'avoir une formation pour justement ce que vous faites. Oui, oui, oui. Parce que ça vous fait faire pas n'importe quoi. Oui. Parce que c'est quand même des patients, comme vous dites, qui sont atteints d'une maladie. Et vous devez savoir comment les interpréter. Oui, il faut un fil conducteur de toute façon, quoi qu'il arrive. Exactement. Donc, on est formé à une méthodologie de soins, par exemple, qui s'appelle l'humanitude. C'est un concept, c'est une philosophie de soins. Donc, on est tous formés au PASA à ce concept. Donc, là aussi, on a une boîte à outils. Et on peut, on sait, on a les bons outils pour gérer l'opposition, l'angoisse. Ça demande beaucoup d'années de formation ? Non, non, c'est plusieurs heures. C'est une formation sur plusieurs jours, sur une semaine. C'est du pratico-pratique. Bien, pour le cas. Vous avez choisi ce métier parce que vous aimez. Ça fait combien de temps que vous pratiquez, vous, Virginie ? Alors, moi, j'étais soignante de formation. Et ça, je le fais depuis cinq ans. J'ai choisi de changer de voie. C'est quelque chose auquel j'aspirais depuis de nombreuses années. Et puis, j'ai eu l'opportunité de le faire. Et j'en suis ravie. Je ne changerai pas. Vous ne regrettez pas. Non, je ne regrette pas du tout. Vous aimez ça. Oui, j'aime ça. Et vous, Magali ? Donc, moi, je suis infirmière depuis 21 ans. Et je travaille au PASA depuis 2010. L'année 2000 ? Depuis quand ? 2010 au PASA. Ah, 2010. 2010. Et aussi, vous vous plaisez, vous êtes bien ? Oui, oui. Ce n'est pas mon activité principale, le PASA, mais effectivement, je prends beaucoup de plaisir à travailler dans cette structure. Alors, vous avez bien sûr, vous travaillez sept jours sur sept. Vous avez des horaires de repos, vous avez, non ? Non. Alors, notre particularité, on travaille cinq jours sur sept. On travaille comme le PASA, du lundi au vendredi. On ne travaille pas les week-ends parce que le PASA est fermé le week-end. Puis, le week-end, il y a beaucoup de familles qui viennent. Donc, on se dit qu'il y a quand même un relais pour nos résidents, plus peut-être que la semaine. Donc, c'est du lundi au vendredi. Puis, on les retrouve après le week-end. Mais effectivement, les collègues dans les PASA travaillent au coup du matin, d'après-midi, les week-ends, jours fériés. Oui, oui. Sur le modèle hospitalier. Beaucoup de travail, mais du travail que vous aimez. Oui, oui. Vous voulez faire plaisir et, enfin, faire plaisir, disons, vous voulez accrémenter la vie de vos patients. Voilà, c'est ça. C'est ce qui vous compte le mieux. Le mot de la fin, c'est à vous. Moi, tout d'abord, je remercie Radio Puzalène et puis les invités autour de cette table. J'espère avoir répondu aux questions sur le PASA et puis avoir éclairé les personnes qui éventuellement se posaient des questions sur la prise en charge d'un proche, d'un parent qui peut être en institution. Et c'est vrai que quand on n'y est pas, on se pose beaucoup de questions, en fait. Comment mon parent est pris en charge ? Est-ce que ça se passe bien ? Le lien et les personnes n'osent pas se tourner forcément vers nous pour poser des questions. Donc, j'espère qu'on aura éclairé un petit peu certaines personnes. Et puis, voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Merci à vous. Alors, vous pouvez en profiter. Justement, vous avez l'antenne. Vous savez que nous, ça fait 35 ans qu'on existe. On est une radio associative. On est mis sur 70 kilomètres à la ronde. Donc, on est entendu dans tout le monde, la France, le 3W, contact. Avec le streaming, oui. Et puis, vous pouvez penser à vos parents, vous pouvez faire un petit coucou à vos collègues, justement, qui travaillent avec vous. Alors, éventuellement, ceux qui m'écoutent, je leur fais un gros bisou. Et puis, peut-être aussi dans nos proches, certains ne savent pas vraiment ce que l'on fait. Quand on en parle, c'est assez succinct. Donc, j'espère aussi avoir éclairé des proches qui, éventuellement, se posent des questions sur notre métier. Et puis, on peut citer également, qu'on est cité sur le réseau de... Enfin, on est diffusé également sur le réseau de la Fédération des radios associatives du nord de la France. Donc, cette fédération qui regroupe 19 radios associatives sur l'ensemble de la grande région Hauts-de-France. Et les sujets qui sont proposés dans le cadre du club Coeur et Santé sont proposés à la commission, à une commission pour la Fédération des radios associatives du nord de la France. C'est ce qui fait que nos sujets sont diffusés sur des radios aussi bien à Boulogne-sur-Mer qu'à Valenciennes, qu'à Lille ou encore à Amiens. Donc, on a maintenant cette évolution. C'est la deuxième année qu'on est en production maintenant avec la France. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. Un grand bonsoir. Moi, je saluerai nos collègues de la résidence Saint-Romuald à Noyon, la résidence Saint-François, nos collègues de l'hôpital et puis nos résidents qui vous écoutent aussi sur le petit poste radio dans la chambre. C'est souvent qu'on entend des bribes, qu'on entend Radio Puisalène. Donc, un bonsoir à tous. Et puis, Sœur Emmanuel a dit à regarder l'autre, l'écouter, lui sourire, s'intéresser à lui. D'après moi, c'est le commencement de l'être humain, mais je crois qu'on est complètement dans ça, dans le PASA. C'est pas regarder la personne, ne plus la regarder que comme une personne malade, mais comme une personne à part entière. Et puis, c'est très plaisant. En tout cas, merci, mesdames. C'est vrai que vous faites un très, très beau métier. Et c'est grâce à Puisalène, justement, que, comme vous disiez, Virginie, on puisse savoir ce que vous faites, parce que c'est très joli, c'est beau, c'est bien. Merci, mesdames. Merci à vous de nous donner cette opportunité-là. Merci beaucoup. Merci, Magali. Merci, docteur. Merci, docteur Vauduit. À très bientôt. Merci, Edwidge. À bientôt.